Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale, je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 49 du podcast Liberté Libérale. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va certainement parler d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser. C'est vraiment l'idée de faire autre chose que des consultations quand on est thérapeute. Est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut le faire ? L'idée c'est vraiment de tout mettre à plat, de vous partager un petit peu toutes les idées que je pourrais avoir, toutes les expériences aussi que j'ai faites. Et simplement, eh bien, enlever peut-être certaines croyances aussi parce que souvent c'est plus dans nos têtes qu'on s'empêche de faire des choses que dans la réalité elle-même. Donc bien écoutez, c'est parti pour l'épisode du jour. Peut-être que justement cet épisode aujourd'hui vous intéresse tout particulièrement parce que si comme moi, à un moment donné dans ma pratique en tant que psychologue en libéral, j'ai été fatiguée des lapins et des annulations de dernière minute. Ça arrivait vraiment de plus en plus et c'était juste épuisant et c'était chiant, on va pas se mentir. Et à partir du moment où je me suis dit, là il y a quand même un problème, c'est quand finalement j'attendais ces lapins. C'est quand j'étais contente qu'un patient annule son rendez-vous à la dernière minute. Et là je me suis dit, bon, il y a peut-être un souci quand même. Donc ça m'a permis de réfléchir à une autre manière d'exercer mon métier, parce que je l'adore en fait ce métier de psychologue. Mais j'avais simplement envie de trouver une autre façon, une façon qui me correspond davantage, une façon qui respecte aussi ma personnalité introvertie, mon besoin d'être seule, etc. Et vraiment, j'étais épuisée en fait à la fin de la journée, quand j'avais des consultations. Ça vidait toute mon énergie. Je rentrais chez moi, fatiguée, j'avais plus envie de rien. Et quand mon conjoint voulait me raconter sa journée, malheureusement, je l'envoyais balader. Je l'écoutais à demi-oreille, je sais pas si ça se dit. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais plus les ressources pour écouter. J'avais fait ça toute la journée. Et c'est hyper culpabilisant quand en plus on nous dit, dis donc, j'espère que t'es pas comme ça, que t'es patient. Ou alors, franchement, tu fais pas un taf physique, c'est pas non plus la mort. Ouais, on fait pas un taf physique. Par contre, ça nous prend une énergie mentale de dingue. Et ça, c'est difficile aussi pour les gens qui sont pas dans ce domaine-là. En général, on va accorder beaucoup plus de poids ou beaucoup plus de crédibilité aux personnes qui vont être dans un travail vraiment physique plutôt que quelqu'un qui va être dans un travail, je veux dire, intellectuel. Il n'y a pas de connotation péjorative là-dedans. C'est juste pour vous dire que, bah oui, on va pas mobiliser nos ressources de la même manière, ni même les mêmes ressources, tout simplement. Et pour autant, ça veut pas dire qu'il y a un métier qui se vaut moins qu'un autre. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et, bah ça, ça peut être hyper culpabilisant, en fait, de se dire, bah ouais, effectivement, je suis assise toute la journée sur mon fauteuil à écouter les gens. Je fais pas grand-chose. Et pourtant, je suis épuisée, j'en peux plus. C'est pas normal, quoi. C'est tout à fait normal et humain, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment, rassurez-vous si vous vous sentez un petit peu coincé dans cette même situation. Si vous ressentez aussi des émotions un peu contradictoires. Et surtout, qui vous fait culpabiliser. Parce que moi, j'ai, pendant des mois, culpabilisé à garder tout ça pour moi. Parce que je me suis dit que c'était pas normal. Que, bah peut-être que je devais changer de métier, en fait, tout simplement. Et en réalité, c'est pas mon métier que je dois changer. C'est la façon dont je l'exerce. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est tout le cheminement que j'ai envie de vous amener à faire. Ou en tout cas, des pistes de réflexion que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Mais peut-être que la situation actuelle, elle est aussi en raison de la situation financière. C'est ce stress financier, finalement, qui est là constamment. Parce que, bah oui, effectivement, quand on est à son compte, on n'a pas de salaire qui tombe tous les mois. Il y a des mois avec et des mois sans. Et partir en vacances sereinement, bah c'est compliqué. Parce que tu sais que quand tu travailles pas, bah t'as pas d'argent qui va rentrer. Donc t'as intérêt à économiser pour te payer les jours où tu seras en vacances. Et pour réussir à économiser, bah faut quand même gagner suffisamment pour mettre de côté, en plus de notre propre salaire, des charges, etc, etc. Bref. Moi j'ai toujours été du genre à ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. Et si vous me suivez depuis un moment, c'est quelque chose que je vous partage régulièrement. Parce que, y'a rien de plus insécurisant que de faire une seule chose. Et de ne pas savoir où on va. Si je reprends l'exemple du Covid maintenant, mais vous imaginez évidemment les restaurateurs qui ont dû fermer leur restaurant du jour au lendemain. Et c'est terrible en fait. Vraiment. Donc ne faites pas qu'une seule et unique chose. Diversifiez votre activité si vous le pouvez. Si vous en avez envie aussi, bien sûr y'a pas d'obligation. C'est simplement un partage, un constat. En tout cas c'est quelque chose qui me parle, me permet de me sentir plus en sécurité. Et finalement, ça permet aussi d'augmenter ses revenus mine de rien. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Je vous ai partagé déjà un petit peu le fait qu'effectivement j'étais fatiguée des lapins et des annulations. Mais en réalité, si on creuse encore davantage, quand j'étais en libéral, avant que je ferme mon cabinet, je commençais à avoir l'angoisse de retrouver certains patients. Vous savez, c'est le genre de patients qui ont énormément de problèmes. On sait pas par où commencer. Ils sont dans un état où c'est difficile en fait. La séance, on rame. Clairement, on sort les rames. C'est difficile d'un point de vue énergie. Énergie parce que du coup à la fin on est vidé, on n'en peut plus, on a tout donné. Et pourtant en face, y'a rien qui bouge parce que le patient ne se saisit pas de ce qu'on peut lui dire, de ce qu'on peut lui partager. Et par contre, il continue à revenir. Donc, au bout d'un moment, il vient et puis il nous dit, ouais bah ça fait 5 séances que je viens et puis y'a rien qui a changé. Et quand tu lui dis, bah oui mais en fait ça fait déjà 5 séances que je vous propose plein de choses mais y'a rien qui vous convient, y'a rien qui vous parle. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'en plus, tu sens le poids des responsabilités de ton patient là qu'il est en train de te mettre sur tes épaules. Donc ça clairement, moi y'a certains patients où je pouvais plus, c'était beaucoup trop. Et puis c'était simplement devenu une angoisse en fait, avant même d'aller au cabinet. Et puis c'est un petit peu le truc, en fait on te met toute la responsabilité sur tes épaules. Alors qu'on est pas magicien, malheureusement. On aimerait bien hein. Au-delà de ça, y'a les contraintes horaires. J'ai toujours été à la recherche de liberté, ces dernières années. Et même si le libéral offrait la liberté de pouvoir exercer quand on veut, choisir ses horaires, choisir ses formations, ses tarifs, etc. Y'a quand même cette contrainte horaire qui fait que, bah ouais, si t'as un rendez-vous demain à 9h, bah faut que tu te lèves et t'ailles au cabinet quoi en fait. Que tu honores ce rendez-vous. Donc cette contrainte horaire, elle commençait à me peser aussi de plus en plus. Et tout ça finalement combiné, en plus de ce qui s'est passé dans ma vie perso, notamment une rupture. J'avais clairement besoin de plus de légèreté, de plus de positif dans ma vie. Et on va pas se mentir, bah quand on est thérapeute, bah le positif c'est plutôt nous, hein, qui l'apportons. Pas vraiment nos patients. Donc j'avais besoin d'une activité qui puisse soutenir aussi ce que j'étais en train de vivre. Et si j'ai pu annuler certaines de mes consultations après ma rupture, parce que j'étais juste pas disponible psychiquement pour aider les autres, j'avais juste besoin de me retrouver moi-même et de prendre soin de moi. C'est parce que j'avais d'autres sources de revenus qui me permettaient de ne pas m'en faire si jamais je décalais des consultations ou que j'en annulais, etc. Et tout ça combiné a fait que j'ai pris la décision du coup de fermer mon cabinet en décembre 2022. Donc c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui on est à 6 mois après la fermeture de mon cabinet et je peux vous dire que ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que je me sens légère, épanouie, finie les contraintes et les responsabilités juste beaucoup trop lourdes à porter. Et aujourd'hui pour vous donner un aperçu, bah je me lève sans réveiller. Je prends le temps chaque matin et ça c'est hyper précieux pour moi parce que j'ai des difficultés de sommeil pour vous raconter ma vie. Je fais des insomnies régulièrement donc clairement il peut m'arriver d'être toujours réveillée à 14h du matin. Et bah moi c'est le matin du coup que je rattrape mon sommeil donc je vais me lever à 10h, 11h et je commencerai à travailler qu'à midi ou l'après-midi. Et ça me va ça. Et chaque jour aussi je prends le temps simplement de me réveiller avec un café, avec un podcast et d'aller marcher. Alors pas le matin mais l'après-midi plutôt. C'est un peu ma coupure. Je vais aller marcher pendant une heure là dans la forêt à côté de chez moi. Je prends le temps aussi pour faire ce qui me fait du bien. Notamment de la méditation, faire du journaling ou l'auto-coaching. Enfin bref, écrire quoi. En ce moment je suis dans une phase où j'apprends le tarot. Donc chaque jour je me tire une petite carte. Je la regarde pas. Je la laisse face couverte pour la découvrir à la fin de la journée. Et voir quelle était l'énergie de la journée. Et voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi pour mettre tout ça en relation. Enfin bref, j'entrais un peu dans les détails. Mais vous voyez, ça peut être un détail. Mais clairement quand on est salarié, quand on est en libéral, qu'on fait du 9h, 20h. C'est des temps qu'on n'a plus pour nous. Et c'est des temps qui sont hyper importants pour moi. Notamment je suis introvertie, j'ai besoin de temps seule. C'est ça qui me permet de me régénérer. Et bien sûr j'ai oublié la lecture. J'adore lire. J'ai besoin d'avoir ces moments pour moi, pour déconnecter du reste. Et juste me nourrir en fait. D'un livre, d'un podcast, d'une méditation. Et un truc qui est vachement chouette aussi, c'est que comme j'ai plus de contraintes horaires, comme j'ai plus de rendez-vous à honorer, je suis libre d'organiser ma journée comme je le veux. Je continue moi-même à me faire accompagner, à me faire coacher. Et je suis disponible à chaque fois pour les coachings. Je suis disponible à chaque fois pour, je sais pas, des masterclasses gratuites à regarder, ou des trucs comme ça. Mais ça c'est juste incroyable. Je suis disponible pour me former aussi, n'importe quand. Et ça, mais... Je suis tellement reconnaissante en fait, d'avoir pris cette décision. Parce que ça me permet vraiment de me rapprocher de plus en plus de mon style de vie idéal. Vous savez, c'est un peu le travail au moins pour gagner plus. Je suis pas dans le côté, j'ai envie de rien foutre. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour profiter de ma vie. Je pense que je suis dans mes plus belles années. J'ai 33 ans, j'ai plein de choses à découvrir. Et je vois la vie comme une expérience. Et en fait, j'ai juste envie de jouer. J'ai envie d'expérimenter, de faire plein de choses. Et mon travail, j'ai pas envie que ce soit une corvée. J'ai envie d'avoir autant de plaisir dans mon travail que dans ma vie perso. Et ça, je m'y emploie chaque jour. Et c'est vraiment un message que j'ai envie de vous faire passer aussi aujourd'hui. C'est que, aujourd'hui, même si vous avez tout d'apparence pour être heureux et que vous l'êtes pas. Parce que c'est ok, en fait, vous avez le droit. Il y a peut-être quelque chose à changer. C'est peut-être pas changer de métier. C'est juste peut-être changer la façon dont vous l'exercez. Et on va y venir justement. Comment est-ce qu'on peut faire pour exercer son métier, mais ne pas faire que des consultations ? Peut-être que vous avez juste besoin de réduire un petit peu. Et puis, à côté, de faire autre chose. Vous pouvez notamment faire de la formation pour les entreprises. Pourquoi pas ? Peut-être que si vous faites de la sophrologie, ça peut être hyper chouette de faire un atelier pour les employés d'une certaine entreprise, pour les aider à gérer le stress au travail. Que sais-je ? Prendre la parole en public. C'est-à-dire un travail de confiance en soi, en hypnose, etc. Si vous êtes psychologue, vous pouvez aussi proposer des analyses de pratiques. C'est simplement intervenir en institution avec d'autres professionnels pour faire un petit peu, justement, comme un travail de supervision et analyser un petit peu tout ce qui se passe pour chacun, pour que tout soit au calme, au clair, en fait. Vous pouvez aussi organiser des ateliers. Des ateliers, que ce soit en visio ou même en présentiel, tout simplement. On a la chance de pouvoir revenir au présentiel aujourd'hui. Pourquoi pas ? Vous pouvez aussi donner des cours enseignés en étant vacataires. Vous n'êtes pas obligés d'avoir le diplôme pour être enseignant. Vous pouvez tout à fait donner des cours en tant que vacataires. Mais vous pouvez aussi faire de la prestation de service. Moi, j'ai personnellement, l'année dernière, fait des ateliers, en fait, chaque mois. Chez Smooth. Smooth, à Bordeaux, c'est un espace de co-thérapeuting. Donc, c'est un espace pour les thérapeutes où les thérapeutes peuvent louer des cabinets quand ils en ont besoin. Enfin, un cabinet, quand ils en ont besoin, voilà. Mais je fais aussi de la prestation de service actuellement. Après, si je veux pousser la réflexion encore plus loin, c'est que le problème avec ces modèles-là, c'est qu'on échange toujours notre temps contre de l'argent. Ça conviendra très bien à certaines personnes parce que c'est la diversité de l'activité qui va finir de nourrir. Mais il y en a qui ont encore besoin de plus de liberté. Alors, on fait comment ? Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Écoutez cette petite voix intérieure, même si ça vous semble impossible. Je sais qu'il y en a qui rêvent, par exemple, de faire des consultations sur la plage, d'ouvrir un centre de formation, de faire des retraites spirituelles. Franchement, écoutez-vous. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir le faire typiquement comme vous l'imaginez dans vos têtes là tout de suite. Mais il y a toujours un premier pas à une idée, pour la concrétiser. Typiquement, moi, je rêvais de travailler moins et de gagner plus. Et pour ça, il fallait que je trouve un moyen d'aider les gens sans que ma présence soit indispensable. Tout en restant dans le domaine de la psychologie, je vous l'ai déjà dit parce que j'adore ça. Et en fait, pour trouver une réponse à ça, j'ai dû sortir du cadre. J'ai dû m'autoriser à faire autre chose pour jouer selon mes propres règles à moi. Et parfois, ça veut dire, oui, aller à contre-courant de ce qu'on nous a appris. Ça veut aussi dire se confronter au regard de nos pères, P-I-R-S. Et j'ai envie de poser la question, mais qui parmi vous est prêt à ça ? Est-ce que toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu es prêt, tu es prête à écouter cette petite voix intérieure et à t'autoriser à enfin sortir du cadre ? Si vous avez envie de faire vos séances d'hypnose en groupe et sur la plage, allez-y. Si vous avez envie de vendre des audios d'hypnose, de sophro de méditation, allez-y. Si vous avez envie de créer une nouvelle thérapie et de former d'autres professionnels, allez-y. Si vous avez envie d'organiser des retraites spirituelles, allez-y et appelez-moi. J'adore ça. Il y a eu plusieurs déclics dans ma vie pour que j'ose aller vers ce que je voulais vraiment. Et le premier, c'était en 2019. J'étais encore salariée en tant que psychologue et j'étais déjà passionnée par le webmarketing, les réseaux sociaux, etc. Donc avec un collègue, on a monté un projet pour permettre à l'entreprise dans laquelle on travaillait de se rendre visible sur le net, sur le web, parce qu'ils n'y étaient pas. Notre projet, il a été super bien accueilli, il a été accepté. On se dit super, vous avez besoin d'occuper, tout ça, tout ça. Sauf que quelques mois plus tard, on apprend qu'en fait, non. On ne va pas s'en occuper, car ils ont refilé le plan d'action par une agence. Et là, pour être honnête, je me suis sentie trahie. Et je me suis dit, quelques jours après, une fois que j'ai avalé la pile, ok, bah s'ils ne veulent pas de mon aide, il y en a d'autres qui le voudront. Et je suis passée d'un 35h à un 28h. J'ai réduit mon temps de travail pour me lancer en tant que community manager freelance. Ensuite, en 2020, j'ai proposé mes services d'hypnose, en plus de la psychologie, et puis ils ont refusé sans grande surprise. Ok, qu'à cela ne tienne ! Bah du coup, j'ai créé ma propre méthode pour aider les gens à m'écrire en incluant l'hypnose. Et en 2022, vous le savez maintenant, j'ai décidé de tout quitter pour exercer mon métier de psychologue sans faire de consultation. Et bien sûr, entre-temps, j'ai eu la chance d'être licenciée pour raisons économiques, et j'avais anticipé, parce que je savais que l'entreprise allait mal, j'avais ouvert mon cabinet. Et du coup, l'anticipation m'a permis, justement, encore une fois, de ne pas compter que sur une chose, de ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier, puis d'être rassurée. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, vous avez envie aussi d'aspirer à autre chose. C'est juste qu'il y a peut-être plein de peurs, plein de croyances qui vous en empêchent. Et je peux vous dire que quand j'ai annoncé ma décision sur LinkedIn d'arrêter les consultations, de fermer mon cabinet, « Ben, on m'a quand même dit, c'est dommage, on a besoin de psy, il faudrait continuer. » Et je dis ça, mais ma mère aussi l'a pensé, elle me l'a dit. Et s'il y a une chose qui me tient énormément à cœur aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que vous pouvez le faire, que vous devez le faire. Je vais les répéter, parce que c'est important. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire des consultations, que vous pouvez aider les gens, que vous devez le faire. Il ne faut pas oublier qu'on est notre propre outil de travail et qu'on est humain aussi. Donc il y a des périodes dans nos vies où en fait c'est difficile aussi. On a des choses à traverser, à vivre, et on n'est pas disponible pour tout le monde. Et on n'a peut-être pas envie de l'être non plus, jusqu'à notre retraite. On a le droit de penser à soi. Et la solution que j'ai trouvée aujourd'hui, qui me correspond totalement, c'est la création de programmes en ligne. Parce que j'adore imaginer, créer, le programme de A à Z. Me dire, ok, comment est-ce que je peux aider telle personne avec telle chose ? Et je vais créer un parcours. Un petit peu comme, je ne sais pas, comme un jeu vidéo. Je ne suis pas du tout jeu vidéo, mais bon, j'imagine que c'est un petit peu le même process de création. On va imaginer un petit peu les étapes par lesquelles notre client, il va devoir passer pour réussir à atteindre son objectif. Et ça, ça me permet de laisser émerger ma créativité, de ne plus avoir de plafond de verre. Parce que, en fait, les programmes en ligne, comme on ne vend plus notre temps contre de l'argent, comme on n'échange plus notre temps contre de l'argent, pardon, on peut vendre à 10 personnes, comme à 1 000 personnes. Et on peut toujours avoir du temps libre pour nous en aidant les autres. Et ça, c'est incroyable. Et c'est justement ce que j'ai voulu créer. C'est pour ça que j'ai créé l'école Liberté Libérale, qui est l'école en ligne pour les thérapeutes qui ont envie de créer leur propre programme en ligne, même s'ils n'y connaissent rien. Et si je vous parle de ce programme-là, c'est que, bah, juste, je l'adore. Je l'adore parce qu'il permet à tellement de gens de sortir de des cadres, de sortir de quelque chose qui ne leur convient plus, pour aller de plus en plus vers quelque chose qui les fait vibrer. Je n'arrive plus à parler français. Et c'est hyper important pour moi parce que ça fait maintenant des années que je suis dans cette création de programme en ligne. J'ai fait tellement d'erreurs, mais j'ai appris tellement. Et ce que je veux vous transmettre, c'est à la fois mes connaissances, mon expérience et mon mindset. En tout cas, pas forcément mon mindset, mais des outils de mindset parce que, vous le savez, tout part de nos pensées. Et si déjà vous pensez que c'est impossible, bah, vous n'allez jamais créer votre premier programme en ligne. Une fois qu'il est créé, si vous pensez qu'il n'est pas à la hauteur, que vous n'avez pas suffisamment confiance, vous n'allez pas oser en parler et ce n'est pas à vos clients de croire en vous, ou en tout cas de l'acheter pour que vous puissiez enfin prendre conscience de ce que vous avez créé. Vous voyez un peu l'idée. Et si je parle de mindset, c'est parce que beaucoup entre nous sommes touchés par le syndrome de l'imposteur. On a l'impression de ne pas être légitime, qu'il nous faut encore X formation pour être compétent, etc. La réalité, c'est que vous avez déjà suffisamment d'expérience, qu'elle soit professionnelle ou même personnelle pour aider les gens sur votre chemin. La réalité, c'est que votre vie aujourd'hui, c'est votre vie à vous et c'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous avez envie de rester bloqué, finalement, dans une situation professionnelle qui ne vous convient plus, par peur de ce que les autres pourraient en dire ? Est-ce que vous avez envie de rester dans cette activité qui ne vous correspond plus à 100% juste parce que vous avez peur qu'on dise de vous que vous êtes une personne qui n'est jamais satisfaite ? Et ça, je vous le dis, je parle par expérience parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit. Toi, de toute façon, tu changes toujours de projet, d'idée. T'es pas stable. La réalité, c'est que j'ai testé plein de choses, énormément de choses. Je suis passée de Community Manager Freelance à Créatrice de Bijoux à Consultante SEO à Formatrice en ligne pour les Thérapeutes. Mais je vais vous dire une chose, c'est parce que je suis passée par toutes ces étapes-là, c'est parce que j'ai fait toutes ces expériences que j'ai réussi à trouver quelque chose qui, aujourd'hui, est stable et solide et m'anime profondément. Je sais que l'école Liberté Libérale, elle va perdurer dans le temps parce que je sens que je suis à ma place et que j'ai vraiment un message à partager au monde, du moins, aux thérapeutes de ce monde qui ont envie d'exercer leur métier autrement. Et ça, que ça prenne des semaines, des mois, des années ou des décennies, je serai là parce que je crois en mon projet. C'est exactement ce que je veux pour vous, que vous croyez tellement fort en votre idée, en votre projet, que vous dépassiez toutes ces peurs, toutes ces croyances pour simplement faire à votre façon, pour jouer selon vos propres règles. C'est fini maintenant de jouer selon les règles des autres. Et ça, si ça vous appelle, si ça vous anime, eh bien, l'école Liberté Libérale, elle est là pour vous accueillir, pour vous aider à créer votre premier programme en ligne que vous ayez déjà l'idée ou pas encore, que vous ayez le syndrome de l'imposteur ou pas, parce que de toute façon, eh bien, vous le savez, j'aime parler de mindset et vous avez un bonus directement pour travailler sur ce syndrome de l'imposteur et ne pas le laisser vous empêcher de créer cette vie dont vous rêvez. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que l'école est actuellement ouverte et vous avez la possibilité de nous rejoindre, de vous inscrire avant vendredi, le 23 juin, à 23h30 ou les portes ferment pour quelques mois encore. Si jamais ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. vous pouvez venir me parler sur Instagram si vous avez des questions ou juste envie d'échanger, me partager un peu toutes vos idées. Je serais ravie de pouvoir vous écouter et aussi, vous encourager. Parce que je sais à quel point on peut se sentir seul, déjà, quand on est en libéral, mais alors encore plus quand on a envie de faire autrement. Clairement. Donc, Instagram, c'est un peu la communauté où on se retrouve tous et où justement, les thérapeutes ont envie d'exercer leur métier autrement. et je suis ravie d'être ce porte-parole pour permettre à d'autres d'oser faire ce que j'ai fait. Je ne vous dis pas de tout quitter, juste d'écouter cette petite voix et de la laisser grandir de plus en plus. Et quand vous serez prêts, moi, je serai là pour vous accueillir. Je vous mets toutes les infos en description de l'épisode. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada